HD, c'est une nouvelle caméra, amenée par qui d'ailleurs ? Offerte par Asher Cohen, que Dieu le bénisse, lui, Kati, son épouse, tous ses enfants, que Akadosh Baruch Hu ne leur donne que du bonheur à eux et tous les enfants d'Israël, à Ezrat Hachem. Bokertov, aujourd'hui nous sommes le lundi 13 du mois de Elou, on s'avance vraiment vers Rosh Hashanah à grands pas, espérons qu'on aura le temps de se préparer, et on étudiera un petit peu les lois, je ne sais pas si on va vraiment étudier les lois, parce que j'ai quelque chose qui est dans mon cœur, qui a envie de parler aujourd'hui, donc je ne sais pas si on fera de la lecture à expliquer des halakhot, ou est-ce que je laisserai mon cœur un petit peu parler, bien entendu quand je dis mon cœur parler, qui je suis pour parler moi, mais Akabana, de reprendre un petit peu des écrits de droite et de gauche pour la préparation de Rosh Hashanah, mais Tachles, comme on dit chez nous. J'aimerais aussi dire un grand grand Mazel Tov à la famille Atoun, Audrey Atoun qui a fait sa alia, Baruch Hashem aussi, bon à Nathania, mais Baruch Hashem avec son mari, ses enfants, Baruch Hashem, le Kibbutz Galiot, ça arrive de partout grâce à Dieu, et j'étais très étonné d'apprendre qu'il avait fait l'oralia, j'avais oublié la date, donc un grand Mazel Tov pour eux, Baruch Hashem, et j'ai aussi un message, alors un message, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, mais je reçois énormément, énormément de messages, sur aussi bien Facebook que mon épouse perçoit, car que ce soit clair, je ne regarde pas Facebook en ce qui me concerne, mais on s'en sert uniquement pour diffuser la Torah, et aussi sur Youtube, et puis il y a deux autres sites, le site lui-même, et encore une application qui a été faite, c'est le Torah Traim, que chacun peut descendre et imposer sur son portable s'il a envie d'écouter les cours. Et j'ai eu affaire à une personne non-juive, apparemment de religion musulmane, qui m'a écrit hier un très très beau message, qui avait été un peu agressif il y a quelques mois de cela, et qui m'a écrit hier un message que j'ai lu hier soir, très très tard, et qui m'a beaucoup touché. Pourquoi est-ce qu'il m'a touché ? Parce que c'est rare, je dis bien c'est rare, et je n'ai pas honte des mots, de trouver des gens non-juifs, de religions différentes, qui recherchent le émettre et qui sont capables de retirer tout obstacle à l'objectivité de savoir béhémettre vraiment, où est la vérité. Et j'aimerais lui dire à ce monsieur dont le nom n'apparaît pas, c'est des chiffres bizarres qui apparaissent, bravo, bravo, tout simplement pour être capable, non pas de me donner raison si j'ai tort, qui me donne tort les divergences d'opinion justement créer la richesse, il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, chacun croit en ce qu'il veut croire, et c'est là justement qu'est toute la beauté du libre-arbitre, mais bravo parce que d'être musulman et d'être capable de se remettre en question en disant ce qu'il a écrit hier, ce qu'il ne regarde pas, c'est un langage privé, bravo. J'espère que si un jour il vient visiter en Israël, j'ai le plaisir de lui cirer la main et de lui dire bravo en face parce que c'est magnifique de voir des gens qui sont capables de dire ce qu'il pense, franchement, sans avoir peur. De ce bâton maintenu par les religions étrangères qui se maintiennent au-dessus de notre tête en disant si tu ne penses pas comme moi, je te coupe la tête ou je te frappe. Les gens de Baruch HaShem qui cherchent la vérité et tous ces gens-là, des nations du monde, qui cherchent vraiment la vérité, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je n'aime pas celui qui est d'accord avec moi spécialement. Celui qui est musulman, il prend sa religion, il est fervent dans ce qu'il dit, mais il cherche à comprendre la vérité, le fonctionnement, la discussion, à essayer vraiment de voir les choses alors qu'il sache qu'il est mon ami. Bémet, les gens qui recherchent la vérité alors qu'ils sachent que Bémet, ce sont nos amis. Bézrat HaShem, Kola Kabot pour nous en tout cas. Je suis vraiment très touché par son message et je le remercie. Bien. Avec beaucoup d'humour en plus. À un moment, il marque comme ça dans le texte. Il a dit de l'islam, une religion satanique est mort de rire comme ça. J'ai bien aimé son humour et j'ai bien aimé son message. Tov, Béchem HaShem, Naseven HaTzliyach. Sans plus tarder, on ouvre le CFR de Yom Akipurim. Nous sommes dans les Tikkunim de Moreno Verabé Nounissim qui nous a imposé, comme vous le savez, tout le monde a l'habitude de le faire. Bézrat HaShem jusqu'à Yom Kipur, ce que l'homme se doit d'arranger. Une des fautes les plus dramatiques qui engendre le plus de désastres, et ce sera en rapport, je pense, avec le Shur d'aujourd'hui, c'est le Lashon Hara. Se permettre de dire des autres à autrui, au nom des uns et des autres, en disant celui-là il a grossi, celui-là il est comme ceci, celui-là il est comme cela. De toute façon, il fait toujours la tête. Celui-là, Assur, Léda Ber, Lashon, Hara. Et malheureusement, on tombe tous dans le piège parce qu'on n'arrive pas à trouver du Kav Zerhout. On n'arrive pas à trouver du positif chez l'autre. On est constamment concentré sur le mal. Et pour cela, il y a une façon d'analyser le problème. Quand tu trouves le mal chez les autres, c'est que le mal vit chez toi. C'est-à-dire que quand tu n'es pas capable de juger l'autre du bon côté, c'est que chez toi, il y a du mauvais côté. C'est-à-dire que la vase noire de ta propre personne se trouve dans un coin de ta langue. Les gens qui sont purs, les gens qui sont bons dans ce monde, les gens qui sont sincères dans ce monde, les gens qui recherchent la vérité, n'ont pas de problème pour trouver des Kav Zerhout chez les uns et les autres. Bon, apparemment, elle est fatiguée. Apparemment, il a eu le Bézrat HM, des choses que nous, on ne sait pas. Toujours les Kav Zerhout. Je trouve que nos grands-mères avaient quand même cette magnificence. En tout cas, je me rappelle chez nous, toujours, j'entendais ce nom en arabe, puisque ma grand-mère ne parlait que l'arabe, et elle disait Michel Ch. En tunisien, ça veut dire que ce n'est pas grave. Chaque fois qu'on lui disait, il ne veut pas que tu viennes chez lui. Michel Ch, il doit être fatigué. C'est à cause qu'il doit être fatigué. Ou alors, ta belle-fille ne veut pas te recevoir. Ah, apparemment, peut-être que j'ai dérangé la dernière fois. C'est toujours elle la responsable. Ce sont des gens qui vieillissent comme des dinosaures, et qui même, malgré ses 36 ans depuis sa disparition, sont toujours dans le cœur des enfants, des petits-enfants, et des petits-petits-enfants, et on parle d'elle. Bah, au Hachem, pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont jugé les Kav Zerhout. Où on soit déforcés, toujours, Bézrat HaShem, de suivre la paix, poursuivre la paix. Et pour cela, il faut quitter le Lachonara. Surmerab a assez tort. Et Bézrat HaShem, arrêtez de dire du mal des uns et des autres. Il y a des moments où on ne peut pas s'arranger avec une personne. Manasseh, tu prends la distance. Dans la paix, dans la joie. Et ça suit toujours avec la langue, il nous dit ici, avec la moquerie, les rapporteurs, les mensonges, les flatteurs, et ceux qui parlent mal avec leur bouche. Il est évident que tous ces gens-là, et j'en profite pour le dire, c'est encore en rapport avec le chiour, que j'ai envie de dire, non pas un chiour, mais quelque chose qui sortirait du cœur, comme l'avait d'ailleurs demandé mon épouse, que Dieu la bénisse. Amen. Torque de Dibourg, c'est tout simplement que des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi est-ce que leur prière n'est pas reçue dans les cieux ? Pourquoi est-ce qu'ils prient depuis tellement d'années ? Pourquoi et pourquoi et pourquoi ? La réponse est marquée dans le Tikkun du Rabbein Nounissim. Si ta bouche, elle dit du Lachonara. Si ta bouche, elle dit des gros mots. Si ta bouche, elle dit des mensonges. Vous savez à quoi ça ressemble ? Je vous pose une question, messieurs. Soyez francs. Parce qu'ici, dans ces chiourines, grâce à Dieu, on ne parle pas de nos opinions personnelles. Mais soyons des gens droits. Si votre épouse embrasse un autre homme et qu'après elle vienne vous embrasser, vous acceptez son bison ? Dites-moi la vérité. Non. On est bien d'accord, tous. Vous l'accepteriez ? Même pas en rêve. Surtout, comment vous voulez qu'Hachem dépose vos lèvres, vos mots chez lui ? Oui, mais ni chicot pihou, si on dit des mensonges, si on dit des gros mots, si on fait du Lachonara. C'est comme si tu embrassais le Yetzirara, le Satan, et après avoir embrassé le Satan, tu viens embrasser Hachem. Dieu te dit, Slecha, tout comme toi, tu n'aimerais pas que ta femme embrasse un autre homme devant toi sur les lèvres et qu'elle ait des peaux sur les tchènes. Tu veux ? Non. Il dit, moi, je ne peux pas. Je n'ai pas le choix, moi. Parce qu'il est lourd. Blide. Alors. Non, c'est Maurice qui vient de prendre un don. Comme ça, les gens, ils savent quand même. Ils viennent prendre un don et ils me font, attends, je te donnerai après. Je n'ai rien, dis-moi. Il fout ce mec. On a parlé pendant la Chazara. Combien elle est grave, cette Avera ? Combien les gens doivent savoir ? C'est bien ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas de moi, c'est du Zohar à Botaï. Combien de parler dans une bête à Knesset peut détruire tout le mazal d'un homme ? Dibourine, mais Bête à Knesset, les gens qui se fâchent dans les synagogues, les gens qui disent des gros mots de synagogues, les gens qui parlent pendant la Chazara de Chalertsibourg. Le seul qui a le droit de parler, dans certaines conditions, il n'y a qu'une personne dans une synagogue, c'est le Gabay. Il n'y a que le Gabay d'une bête à Knesset qui a le droit, parce qu'en général, elle peut même prier avant. Bon, dans cette synagogue-là, il n'y a pas besoin parce qu'elle n'est vraiment pas très grande. Mais dans les grandes bêtes à Knesset, où les gens cherchaient Sidurim, cherchaient Tfilim, cherchaient Talitot, le Gabay, il a le droit, lui, dans certaines règles et conditions, d'agir. Pourquoi ? Parce que c'est son tafkid. C'est son rôle, de placer les gens, d'aider les gens, pour qu'eux ne parlent pas. La Chane, Bezra, Tachem, Shiniske, la Da'at, comme il dit ici, il fait très attention, surtout dans la Chazara. Et il y en a d'autres qui sont mitchakmim. Mais ils mitchakmim, ils jouent le Talmidé Chakhamim. Comment ? Parce que pendant la Chazara, ils prennent un livre d'Alakha, ils disent d'Alakhot, ils prennent la parasha d'Azman, ils disent chose qui est strictement interdite pour les Sfaradim, Moutar pour les Jashkenazim, de ce que je me souviens, avant les Sfaradim, on ne fait pas d'études de quoi que ce soit pendant la Chazara, même si tu as parfaitement prié, et qu'on sait que la Chazara est là pour ceux qui n'arriveront pas à rejoindre la prononciation ou d'autres événements dans ce domaine, et bien malgré tout, qu'ils sachent qu'ils se doivent de se tenir ou assis ou debout, mais sans bouger. Nous sommes dans Akhnazat al-Khim, chez Moreno ve Rabbenu, pour celui qui aura le secours de voyager sur la tombe de Rabbenu, celui qui n'invite pas des gens chez lui, qu'il sache qu'il maintient les mécréants dans leurs mécréants, c'est pourquoi il dit, parce que si tu avais pris des gens qui t'aiment la Torah, tu les avais un peu amenés chez toi sur certaines conditions, pas ils viennent, ils te détruisent ta maison, pas ils t'apportent de la tomba chez toi, mais tu ne les amènes pas à ta table, tu ne leur apportes pas la valeur de chanter pendant Shabbat, combien c'est important de chanter en l'honneur d'Hachem, pendant Shabbat Kotech, de faire des livrets Torah, de raconter des histoires, ou alors de poser des questions sur la paracha de façon générale, pour ne pas vexer quiconque à la table, en disant, alors je vais te poser une question, et tu ne sais pas répondre devant tout le monde. Fou les boules, la reine doit poser de façon générale, le premier qui s'élève la main, donner une ambiance comme ça d'amour, comment tu veux qu'il fasse tes chouvas, s'il n'y a personne à qui poser ces questions, parce qu'il a honte déjà de parler lui-même, de n'en savoir si peu. Une ville où il n'y a pas d'invités qui rentrent dans les demeures, on ne fait pas la mitzvah d'Achnasa Torkim, que l'on sache que dans cette ville-là, je peux venir voir ce qu'il raconte, on n'a pas rien, d'accord. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'Achnasa Torkim, donc d'inviter les gens dans les demeures, Rabbeinu nous dit, sache que cette ville-là sera automatiquement vouée au Gilou Yaraïot, donc à toute l'impureté sexuelle, telle qu'on pourrait l'imaginer dans les pires situations, et que ça finira même par arriver au meurtre, et on sait de quoi on parle, puisqu'il y a une ville où Achnasa Torkim était strictement interdit, Sodome et Gomorre, le fait d'inviter les gens chez soi était strictement interdit, donc c'était la ville de Sodome, qui porte bien son haut niveau de sa racine, une ville d'échéance morale, et bien entendu ça finissait par des meurtres et des meurtres, jusqu'à ce que Dieu ait détruit totalement cette ville. Voilà, on a fini avec nos deux domaines, qui comportent des points, il pratique et des domaines sur la morale. On arrive à mettre, d'abord aujourd'hui c'est laïloula, le plus grand maître de toute la génération, Ben Israël Kadosh, Soto Taganalino, Bezrat Hashem Rabi Osefraim, et j'ai prévu Bezrat Hashem ce soir, comme on se revoit, de faire un chiour sur les Mahamarim de Rabi Osefraim, du Ben Israël, sur Rosh Hashanah Blinéder, mais en attendant j'aimerais parler un petit peu de Rosh Hashanah, de la situation dans laquelle on se trouve tous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment très 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 mal, d'ailleurs j'aimerais aussi dédier ce chiot avec l'aide d'Hachem à un très très bon ami du nom de Philippe Shemla, Shem Oshu Mahaïu, Bezrat Hashem, que Dieu lui ouvre les portes de la réussite et du bonheur dans tout ce qu'il entreprenne. Il y a beaucoup de gens qui vont mal, il y a beaucoup de gens qui divorcent autour de nous. En France, on a atteint les 50% de divorces, en Israël 46% de divorces, il y a énormément de gens qui vont mal. Comme je le dis souvent, nous sommes dans la génération, je crois, la plus triste de l'histoire de l'humanité depuis la Shoah, par les pogroms, qui ont été des concentrations de tristesse absolue, de noirceur et de mort, au sens propre du terme, mais on vit une génération où Béhémeth, quoi que l'homme possède aujourd'hui, les gens ne vont pas bien. Je ne connais pas de gens qui puissent me dire « Moi, vraiment, je vais 100% bien, aime d'avoir casé. » Les gens vont mal. Alors c'est sûr que de toute période, de tout temps, à part Adam, bien entendu, qui me regarde avec un grand sourire, lui c'est sûr qu'il va super bien, puisque tout est gamzo, les bateaux chez lui, bien, rien n'aura pour lui, mais de façon générale, il y a une grande peur aujourd'hui. On n'a jamais connu une histoire aussi impressionnante que ce que nous vivons aujourd'hui. Jamais. On n'a jamais entendu depuis des milliers d'années qu'une seule nation envahirait tout. Il y a eu trois grands conquérants dans l'histoire qui étaient, bien entendu, Nabucodonosor, qui a conquis le monde. Il y a eu Sanjeriv, qui a conquis le monde aussi, de son côté. On a eu des grands conquérants. Alexandre le Grand, qui a aussi conquis, d'une certaine façon, le monde. comme le dit l'Agmara. Ils avaient un contrôle parfait. Le roi Salomon a conquis le monde. La différence, c'est que lui n'est pas cité car il a conquis le monde d'en haut et le monde d'en bas. On parle de choses naturelles. Il y a toujours des grands conquérants. Aujourd'hui, il y a une peur énorme qui s'est installée dans le cœur des gens. Une peur où on ne sait plus vraiment où aller. Les gens déménagent. Vous savez que le peuple juif a toujours été un peuple errant. On s'installe en Espagne et puis on est expulsé d'Espagne parce qu'on est juif. Alors, on arrive au Portugal. On est expulsé huit ans plus tard du Portugal parce qu'on est juif. Et on arrive, enfin, de l'histoire de l'humanité en Israël. Et même là, on veut nous expulser parce qu'on est juif. C'est-à-dire que le juif n'a vraiment pas où poser ses pieds. On est dans une situation d'insécurité totale. Vous savez que le Hamas est en train, comme j'ai lu hier dans les Khadashot, est en train de se réapprovisionner, en train de reconstituer des tunnels encore beaucoup plus solides. Donc, ce n'est pas ça qui nous feront peur. Ce n'est pas leurs armes ni leurs tunnels qui sont un réel danger pour nous. Ce sont vraiment nos avérotes. Mais il faut quand même comprendre qu'on a des habitants israélites, gauchistes, pro-arabes dans le pays qui seront prêts à manifester. Et dès que, attention, si on dit un mot, dans notre propre pays, on a, à part cela, plus de 2 millions d'arabes israéliens dans le pays, plus 300 millions d'arabes autour du pays, plus des pays étrangers qui se convertissent à l'islam. Je parle de l'Europe et bien entendu, des pays même asiatiques qui sont de plus en plus convertis à l'islam. Quand on regarde un petit peu la situation dans l'horizon, à l'horizon, ça fait peur d'être juif. Surtout que, comme je reçois encore ce matin une femme qui m'écrit son ex-mari veut prendre l'enfant, l'autre qui n'arrive pas à tomber enceinte alors qu'elle est tombée deux fois enceinte et qu'elle n'arrive pas malheureusement à avoir un enfant au monde. Et qu'elle prie et qu'elle jeûne et qu'elle met de la tzedaka. Et on arrive une fois de plus à Rochachana, ceux qui n'ont pas de finances. Alors ils travaillent, ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, ils ont des compétences. Et je pense à mon ami Réphael qui a de grandes compétences mais qui n'arrive pas encore à trouver une situation où Bémet, stop, on va enfin estimer la valeur de son travail. Donc non seulement il perd confiance en lui mais il voit que les autres ne mettent pas confiance en lui. Il vient à Rochachana mais ils ont envie de dire mais à quoi ça sert Rochachana ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ce que je vis ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire qu'une personne qui pour avoir vomi à un seul repas va voir le médecin et on lui annonce qu'il a un cancer très avancé et qu'il lui reste un an et demi à vivre ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours ? J'étais en train de marcher la dernière fois direction la maison où une jeune fille traverse la route elle a failli se faire écraser devant moi son pied est coincé sous la roue ça n'arrête pas ça n'arrête pas alors bien sûr on n'appelle pas un rave en général pour lui dire Chala Roch, tu trouves vous allez bien ? Ouais ça va moi je vais très 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 bien je gagne beaucoup d'argent j'ai une super santé ma femme c'est une bombe atomique mes gosses il n'y a pas mieux que sur terre et je vais très très bien en général quand on va voir un rave c'est pour lui dire j'ai un problème c'est sûr que je ne suis pas une référence du bonheur dans le sens où on ne m'appelle pas pour me dire je vais super bien on ne m'appelle pas pour me dire des choses négatives qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution donc c'est vrai qu'il y a du bon à côté je ne suis pas péjoratif et encore moins négatif dans ma vision des choses mais il y a des choses quand même qui existent autour de nous et qui demandent réparation alors moi ce que je voulais vous dire tout simplement c'est qu'à la verre de Rosh Hashanah ou Bémet tout le monde se pose beaucoup beaucoup de questions on y a répondu un petit peu aujourd'hui ici vous savez j'aimerais vous donner un mashal Emma d'avoir donné il y a certains rabbinimes d'abord il y a avant tout avant ce mashal cette métaphore je les entends j'ai entendu une fois le rave Haimdinovitch que Dieu le bénisse pour son honnêteté cette Torah si merveilleuse qu'il enseigne j'ai pas beaucoup écouté de cours à lui j'en ai peut-être 4 ou 5 mais ça racole il y a longtemps de cela mais Bémet il a une très très belle Torah il parle franchement et on sent que c'est son coeur qui est lié à sa bouche comme le demande la Torah mais qui disait que dans un de ses cours ce n'est pas l'objectivité de l'étude de la Torah des mitzvot de la Torah qui sortiront spécialement le peuple d'Israël de cette situation il y a quelque chose de plus grand peut-être que la réunification sur la terre d'Israël il y a dans un de ses cours peut-être peut-être mais c'est ce qu'on est en train de vivre et la situation n'est pas facile car quand on vit en Israël tout a tellement augmenté qu'on est aussi cher que Paris aujourd'hui ici tout a tellement augmenté que quand tu fais tes courses à Paris on rigolait en disant t'en compte un petit panier c'est déjà 200 euros un petit panier aussi c'est 200 euros aussi ça veut dire que tout a vraiment changé on est dans une situation où rien n'est simple mais souvent la différence c'est qu'ici on est chez nous ici quand on vit en Israël on fait la mitzvah de vivre en Israël quand tu vis à Paris ou à Hong Kong tu ne fais pas la mitzvah de vivre à Paris ou à Hong Kong il n'y a pas de mitzvah de vivre au contraire c'est une avera de vivre puisque c'est une punition puisque c'est comme si tu fais avodazara dit la gamara dans ma srette ktobot donc bevadaï ou bevadaï qu'on est face à des situations très délicates mais maître qu'est-ce que font les gens quand tu parles avec une personne qui te dit par exemple j'essaie de me marier j'ai fait des régimes j'ai fréquenté des sites religieux ou juifs on va dire ça comme cela j'ai essayé d'aller dans les synagogues il n'y a pas de répondant c'est très dur quand on a déjà 36 ans et qu'on n'a toujours pas trouvé de mari c'est très dur quand on vient à Rochachana et on a l'impression que la personne a envie de te dire en face qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton Rochachana qu'est-ce qui va changer pour moi c'est très difficile quand une femme mariée n'arrive pas à avoir d'enfant c'est très difficile pour elle quand elle a tout essayé c'est très difficile quand elle a prié comme le demande l'agmara d'Ambrahot pourquoi est-ce que Dieu donne la difficulté aux femmes juives d'avoir des enfants pourquoi est-ce que ces femmes ont des difficultés parce que Dieu aime la prière des femmes quand elles prient de tout leur coeur mais ces femmes là vont te dire mais tu sais combien d'années je prie moi et j'ai toujours pas d'enfant qu'est-ce qu'on peut leur répondre quand des gens qui recherchent une parnassa celui qui n'a pas d'argent est considéré comme mort dans le monde dit l'agmara dans Baba Mutsia le pauvre est considéré comme mort dans ce monde t'as pas d'argent t'as rien qu'est-ce qui va changer pour lui alors c'est sûr que quand on regarde autour de nous il y a deux choses à dire d'abord Baruch HaShem pour le peuple d'Israël Baruch Hu Baruch HaShem pour le peuple d'Israël qu'est-ce qu'on vit bien par rapport aux nations du monde quand on voit ce qui se passe dans le monde si vous regardez les informations de ce qui se passe dans tous les pays du Maghreb dans tous les pays d'Afrique quand on voit la pauvreté parce que vous avez beau aller à Tokyo la ville sortez de Tokyo et vous avez à perte de vue des gens qui ne mangent qu'un bol de riz par jour et ce n'est pas un symbole nous Baruch HaShem on ne mange pas un bol de riz on mange un peu plus sauf cas d'exception c'est sûr quand on voit autour de nous je ne sais pas si vous avez déjà été à Los Angeles j'en profite pour faire un clin d'oeil à mon ami Stéphane Mimi mais quand vous avez déjà été à Los Angeles alors vous avez le beau Los Angeles le bel air ou pas d'air puis vous avez Beverly Hills qui est juste d'ailleurs à côté là à côté de l'autre puis après vous avez Danton alors le fameux punk où tout le monde va traverser style jeu au travail et puis dès que vous avez passé Danton vous avez des kilomètres à perte de vue de milliers et de milliers et de milliers de noirs et peu de blancs ceci étant dit avec des caddies volés de je ne sais pas d'où des milliers de kilomètres de trottoirs de gens qui vivent les uns sur les autres dans une pauvreté telle qu'on ne l'aurait jamais trouvée dans les livres j'ai été le voir de mes propres yeux je n'en reviens pas comme dans les films il y avait un film qui s'appelle un fauteuil pour deux à l'époque à la fin il se déclose comme ça c'est des milliers de gens comme ça qui sont complètement ignorés de la société d'un soi-disant pays riche et capitaliste mais d'une façon générale sociale ouais Baruch HaShem nous on n'est pas des millions sur les trottoirs en train de pousser nos cadis à Kadosh Baruch Hu il veille sur nous Dieu il veille sur nous Dieu nous aime il nous protège ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres chez nous ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des juifs qui sont clochards avec des cadis dans la rue mais ce n'est pas la généralité grâce à Dieu ce n'est pas la généralité c'est à dire que il y a deux façons de vivre avant Hosh Hashanah notre situation c'est de voir les gens autour de nous qui reviennent de vacances achètent encore une nouvelle voiture et qui Baruch Hashem partent en Israël quand ils veulent et puis il y a ceux qui font ce qu'ils veulent qui viennent d'acheter la dernière maison de campagne parce qu'on ne sait jamais une dans le sud une dans le nord ça dépendra où on veut aller avec les femmes de ménage puis il y a celui qui va voir tout simplement alors qu'il a le dos brisé en huile il voit plein de gens marcher dans la rue il dit mais pourquoi pas moi je suis le seul mec que tu as vu Dieu sur terre il n'y a que moi tout ça il n'y a que moi tu ne trouvais que moi tu ne veux pas voir un petit peu de huile une fois on se passe dans le mois 1 Stéphane on se passerait ta douleur à la limite chacun on prend une heure toute la communauté comme ça on te soulage on n'a pas l'impression de subir des injustices quand tu fais autant de tzedakah quand on donne autant 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 de comment ça s'appelle nous de temps et de rester d'éduquer son fils sur le chemin de la Torah ce n'est pas si difficile les exemples n'en finiraient pas c'est très difficile il y a plein de gens aujourd'hui qui n'en reviennent pas vous savez combien j'entends de cas autour de moi de gens qui rentrent des maris qui rentrent à la maison ce n'est pas une blague j'aurais tellement voulu que ce soit une blague tout va bien dans le couple bon il y a des bas même si on préfère le bas pour les femmes un jeune homme le mari rentre il dit à sa femme je te quitte c'est comme ça c'est aussi simple que ça je n'ai pas eu un ou deux ou trois ou dix cas il y a plein de cas comme ça ou la femme qui rentre et qui dit au mari je te quitte pourquoi ? qu'est-ce qui se passe j'en ai marre de toi j'en ai marre de ta famille hein ? sérieux ? il y a même un qui a pris un appartement à Batiam Merosh après un appartement après sa famille il a dit je te quitte il a vraiment quitté comment on peut pénétrer Rosh Hashanah quand on vient de lire dans la parasha de cette semaine la parasha de Kitavo à la Haaret qui est une parasha extrêmement dure puisqu'on parle là-bas des malédictions maudit et l'homme qui maudit 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 et le peuple dit Amen 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 comment on peut rentrer dans ces considérations comment on peut préparer son Rosh Hashanah alors qu'on ne voit pas de changement alors je me dis tout à l'heure que j'aimerais un berger avait ses troupeaux et les troupeaux avaient oublié qu'il y avait un berger alors ils ont commencé à s'étaler dans la pâturage ils ont commencé à aller de plus en plus à droite et à gauche alors le berger qu'est-ce qu'il a fait il a appelé son chien il a vu que son chien n'arrivait pas à maintenir la situation de ses troupeaux malgré tout les troupeaux avaient tellement habitué de ce chien-là qu'ils l'ont considéré tant en temps inexistant alors le berger comme il a vu que son troupeau partait de plus en plus très très loin et que ça en devenait à un tel point qu'il avait du mal à se demander Bichlal s'il pourrait Bichlal les réunir pour aller sur la route sur le droit chemin alors il est parti chercher des rottes-velaires des pitbulles il est parti chercher des chiens noirs et là quand ces nouveaux animaux ces nouveaux chiens ont commencé à pénétrer le territoire des brebis elles ont commencé à avoir peur pourquoi ? ceux-là on ne les connait pas alors il y en a qui ont commencé assez à courir très très loin mais qu'est-ce qu'il a fait le berger il a envoyé ses chiens encore beaucoup plus loin ce qui fait que tout le troupeau aussi loin était-il s'est rendu compte que partout où il allait il y avait des chiens noirs alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont cherché le berger ils ont cherché le berger et ils sont vite revenus vers lui et le berger n'avait plus besoin de leur dire de marcher tous ensemble sur la bonne route ils étaient tous autour de lui et chaque berger chaque mouton levait la tête et regardait le berger pour bien voir s'il était là pour les protéger ce que vous êtes en train d'entendre c'est exactement ce que nous vivons dans l'actualité tous les jours à travers tout ce que je viens de vous dire le peuple d'Israël aujourd'hui après ces 2000 ans se disperse et on va loin et on s'assimile et on va tellement loin que le berger il dit les enfants les brebis à Kavana il serait temps de revenir sur la route alors il nous a toujours envoyé son petit chien alors ça va être l'antisémitisme un petit peu à droite puis un peu à gauche et puis les soucis de la maladie les soucis du divorce les soucis de la parnassa les soucis de la santé ça manque pas mais même avec tout ça on n'arrive pas à comprendre on n'arrive pas à se taire on n'arrive pas à arrêter de se mettre en colère on n'arrive pas à cesser de faire du lachonera sur les uns et les autres on n'arrête pas on s'éloigne on s'éloigne on s'éloigne alors à Kadosh Baruch Hu il envoie de nouvelles choses sur terre comme Daesh par exemple des chiens noirs des gens habillés en noir qui vont partout et qu'est-ce qu'ils font ? ils créent une union c'est la première fois qu'Obama a décidé de créer une union pour lutter contre le pays islamique il se passe des choses où il y a comme une recherche de la réunion c'est ce qui est marqué dans la lune les chachamim ils disent il est temps d'arrêter de vous disperser il est temps maintenant de tous se réunir sur une seule route celle de la vraie Téchouva on a vu que ça ne suffisait pas voilà si je vous regarde les uns après les autres grâce à Dieu vous avez fait des Téchouvas extraordinaires vous êtes passé de pas de dfridines du tout à Rashi Rabi Noutam Shabbat l'étude de la Torah les Titsits Baruch Hashem vous êtes amélioré dans votre conduit combien de femmes dans cette communauté sont venus me voir en remerciant parce que leur mari avait vraiment changé donc il y a eu du changement où est le résultat il y a eu des résultats on n'a pas l'habitude de le dire mais il y a eu des résultats grâce à Dieu j'ai connu des gens ici qui étaient au bord du précipice qui sont montés très très haut grâce à Dieu c'est non à Chon il y a eu des résultats seulement pourquoi à la fin des temps il y a tellement de difficultés et là c'est les Chachamim qui nous disent écoutez bien si aujourd'hui tu vis cette situation c'est parce que Akkadosh Baruch Hu veut faire payer les dettes écoutez bien ce que j'ai à vous dire c'est comme nous sommes aujourd'hui à la veille de la Géoula dit-il en français ou en hébreu les deux tu peux dire toute la langue comme nous sommes à la veille de la Géoula les Chachamim nous disent ça y est Adam coupez on reprend comme nous sommes Baruch Hashem et pourquoi on le répète trois fois parce que c'est une force c'est une Chazaka trois fois donc ça fera trois fois à la veille de la Géoula Akkadosh Maurice Wapatim j'ai dit trois fois déjà ça s'appelle comment en tunisien qui est coublit c'est ça t'es marocain vous dites comment c'est marocain psalah non psalah c'est trop 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 doux ça va comme on arrive à la fin de l'histoire changer le mot écora la Géoula donc ce que je vais vous dire par là c'est que chacun de nous par rapport aux réincarnations que nous avons eues par rapport à tous les péchés par lesquels nous sommes passés Akkadosh Baruch Hu veut que chacun de nous payons nos dettes on a des dettes du passé on a des dettes de maintenant et on a même des dettes de l'avenir c'est à dire que Akkadosh Baruch Hu pour que toi pour que tes enfants pour que ta famille vive l'événement qu'est-ce que tu es prêt à payer qu'est-ce que tu es prêt à payer j'aimerais poser une question à une personne ici si je venais lui dire voilà quand viendra le Melech Hamachiar et que toute la terre sera remplie d'une lumière tellement intense que même ceux qui sont noirs dans l'âme deviendront blancs et luisants comme le soleil qu'est-ce que tu serais pas payé pour que ton fils qui ne méritait pas de vivre vive et là tout le monde répondra tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut le dos le dos la parnassa la parnassa la santé machi Anishalem c'est ce que vous êtes en train de vivre mesdames et messieurs aujourd'hui on est face à une situation où chacun de nous au niveau du clal revenons comme des brebis sur une route face aux bergers mais tous ensemble où la question est de savoir comme nous l'a dit le Ravond Khaï Eliyahu quand il s'est réveillé du coma il a dit à sa femme il faut absolument que je parte car un décret terrible va s'abattre sur Israël il faut que je parte pour eux il faut que je parte de ce monde pour Adin le Ravond Khaï Eliyahu et il est mort le lendemain Khaï Eliyahu comme ça a raconté sa femme à la radio mon mari est sorti du coma pour me dire qu'il allait partir pourquoi ? parce qu'il avait en lui la gdusha du peuple d'Israël il est parti pour et ainsi le rabbi et ainsi tous les grands de la Torah chaque fois qu'il part il part comme un corban seulement comme nous comme nos soldats que Dieu les bénisse qu'ils sont partis les uns après les autres Jordan à la vache à l'homme il a quitté le pauvre il est parti chômeur shabbat chômeur mitzvot même s'il n'est pas chômeur il est juif Baruch Hashem mais lui il était chômeur à col comment il peut partir ? il n'était pas encore marié comment il est parti ? à Khajoukou comme il a marqué pour la vache il ne faut pas qu'il monte sur le hol le hol c'est le jouk il ne faut pas qu'il ait sur lui quoi que ce soit pur pourquoi il est parti ? pour faire la capara du peuple d'Israël comme ça disait Chachamin chaque fois qu'un sadique part de ce monde chaque fois qu'une personne paye dans la famille il prend sur lui la responsabilité des autres il prend sur lui le joug des autres ce qui fait que dans nos souffrances quand on se regarde face au mir on dit je ne comprends pas mais qu'est-ce que je t'ai fait ? ça dépasse ton toi-même ça dépasse ton toi face à ta réalité ça dépasse ton toi face à ta réincarnation ça dépasse ton toi face à ce que tu ne sais pas ce que tu ne comprends pas vous savez pourquoi Sarah-i-Ménou est morte ? vous savez quel jour elle est morte Sarah-i-Ménou ? le jour de Rosh Hashanah puisque la quête à Yitzhak eut lieu le jour de Rosh Hashanah vous savez pourquoi elle est morte Sarah-i-Ménou ? pour que vive Yitzhak à Vénou car l'ange de la mort comme il est descendu pour prendre Yitzhak et que Yitzhak n'est pas mort il ne peut pas partir sans personne alors il a pris d'un côté le bélier mais il a pris aussi la vie de Sarah donc Sarah est morte pour qui ? pour son fils combien de pères qui auraient perdu leur fils diraient c'est quoi Hachem ? prends ma vie ne prends pas celle de ton fils et nous on dit le pauvre il n'a pas eu de chance mais on ne sait pas la vérité ce qu'il faut comprendre c'est que je rejoins un petit peu ce que j'ai entendu de droite et de gauche avec ces rabbinines qui disent que il y a quelque chose aujourd'hui de plus fort que la téchouva individuelle je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à la station de la téchouva nationale de mettre une téchouva sur l'échelle familiale et non plus le petit religieux qui sort de la famille je pense qu'aujourd'hui même si Eman Ali l'imilis je ne suis pas pour moi qui le sera mais je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose de beaucoup plus grand excusez-moi pour le mot je crois qu'il y a beaucoup plus grand que notre propre collègue ici je crois qu'il y a beaucoup plus grand que nos problèmes personnels aussi grands soient-ils pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il y a un problème national il y a un problème général d'un peuple qui après 2000 ans n'arrive pas à rejoindre une seule et unique route celle d'Akadosh Baruchou alors oui il faut faire téchouva mais vadaï il n'y a même pas de question qui se pose c'est tellement évident à la veille de Rosh Hashanah car tout ce qui va se déclarer tout ce qu'il va y avoir aujourd'hui dans ce jour de Rosh Hashanah qui vient vers nous les tovahs et l'ivraha ouais vont être décidés tous ceux qui vont vivre et tous ceux qui vont mourir tous ceux qui seront en bonne santé tous ceux qui seront malades tous ceux qui auront une bonne parnassa et ceux qui n'en auront pas rien n'est un acquis tous ceux qui vivront en Israël et ceux qui n'y vivront pas par rapport au libre arbitre de l'homme certes mais Dieu voit tout à l'avance par rapport au passé est-ce que le mérite que tu as acquis cette année est-ce que le fait de recevoir avec amour les épreuves que je te mets devant toi te permettront de comprendre que c'est béhémète ce qu'il faut pour l'instant parce que tu es en train de sauver toute ta famille est-ce que tu es conscient que hier ton fils Rasbecham aurait dû se faire écraser et qu'en contrepartie tu as eu juste un pépin qui t'est arrivé est-ce que tu es au courant des comptes divins tu ne sais pas ce qui se passe alors Dieu va t'envoyer des fois la belle-mère pour te casser les pieds le beau-père le beau-frère la voiture le pneu qui crève souris souris ce n'est pas une blague ce que je vous dis ce n'est pas de la philosophie souris parce que tu ne sais pas en contrepartie ce que tu aurais dû avoir c'est que du chesed allez voir les informations de ce qui se passe en Inde des gens qui meurent décomposés défraîchis sur la route des gens qui sont enterrés vivants dans les pays arabes certains pays certaines vidéos qu'ils ont eux-mêmes montré ce n'est pas de moi sur Youtube Dahach qui coupe des têtes même pas avec je les ai parlé la dernière fois c'est tellement horrible avec un couteau des têtes et on le montre mais de quoi est-ce qu'on parle dans cette génération qu'est-ce qu'on est en train de vivre quelle barbarie on est en train de traverser ça c'est les chiens méchants que Dieu Hachem quand ils disent Allah Ouagbar en faisant en tuant eux-mêmes des propres musulmans parce que qu'est-ce que vous croyez quand les musulmans vont envahir le monde quand Dieu va envoyer tout ce qu'on vient de dire à l'instant pour que les juifs ne cessent de dire de France en partie où les juifs au Canada du Canada ils vont aller au Los Angeles mais arrêtez de quitter d'un pays à l'autre il n'y a qu'une seule adresse il n'y a qu'une seule route aujourd'hui revenir sur Israël ne perds pas ton temps d'aller à droite et à gauche en Israël c'est peut-être pas mieux il y a autant de menaces on est avale ici c'est la route que tu le veuilles ou pas comme avait dit Rabbi Akiba comment il s'appelle hein pas pouce il lui a dit peut-être que dans l'eau il y a des requins mais dans l'eau c'est l'autre élément on respire de l'eau non c'est notre Torah la Torah c'est en Israël il faut revenir ici alors c'est sûr que ça ne va peut-être pas résoudre les problèmes peut-être que tu vas venir à Israël Israël s'écart par la souffrance le mec qui fait ça aller balbaré j'ai quitté la France j'en avais vers le bol c'était très difficile je changeais ma âge je viens d'Israël Israël s'écart par la souffrance relève tes mains arrête de te plaindre et commence à bosser et si ça ne vient pas c'est ce que veut Dieu tu as fait tout ce qu'il fallait ne t'inquiète pas il ne te laissera pas ne quitte pas Israël bats-toi parce qu'ici se passe une chose que tu ne peux pas vivre ailleurs c'est la nation d'Israël c'est pas la communauté c'est la nation d'Israël que aucun de nous ne perdons l'espoir de quoi que ce soit mais que l'on comprenne qu'au-delà de nos problèmes au-delà de nos problèmes personnalisés c'est sûr que c'est très important quand on voit une femme qui a trois enfants autistes trois enfants trois enfants autistes comment vous voulez qu'elle vive j'ai un ami qui s'appelle Jehezkel que Dieu le bénisse il a sept enfants les sept sont autistes et extrêmement violents il vient à Jérusalem non seulement il a ça sa femme est en dépression il n'a pas un copec il n'a pas un centime j'étais chez lui les murs sont noirs d'une pauvreté comme je n'ai jamais vu à l'époque du Raman de Khalil il étudiait chez nous au collègue à Jérusalem à l'époque du Raman de Khalil quand il était vivant c'était son rave il est parti le voir il a dit j'étudie chez mon rave à Garbillane c'est mon rave on était là-bas j'étais le majguer sur place j'arrive pas à étudier plus de deux heures par jour il lui a dit toi une minute d'études c'est comme dix jours pour nous dans ta vie vous savez ce que c'est des enfants grands et violents et qui n'ont pas de tête qui vous esquinent tout qui vous pourri tout qui arrachent les fils qui vous cassent au frigidaire sans problème malgré tout cela ce monsieur Yerhezkel cet homme si courageux et qui ne perd jamais le sourire jamais vu ça il n'a pas une thune il vient de Ritmila il te fait un don de 50 shekels ce qu'il te donne et quand tu dis ça va tu t'en sors c'est un peu dur parce que là c'est les vacances le centre est fermé je ne les ai pas payés parce que le gouvernement il a tardé à me payer mais toujours comme si c'est une petite histoire mais quand tu lui poses la question et tu baisseras d'Hachem qu'on soit tous dans la Torah qu'on fasse les chouvas c'est le plus important moi ce que j'ai comme vie voilà aujourd'hui on est là on partira demain ça passe ce monsieur Yerhezkel qui porte bien son nom a compris exactement tout ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui c'est qu'au delà de nos problèmes personnels il y a un problème général et l'agmara nous dit si tu veux que tes problèmes à toi personnels s'arrangent vite il y a une façon de le faire je vous donne un joker vous voulez avoir Dieu vous voulez arnaquer Dieu c'est pas possible c'est une façon de parler vous avez bien compris il y a marqué tout celui qui prie pour les autres et qui a besoin lui-même de cette chose est exaucé d'abord lui-même je répète si toi qui n'arrives pas à avoir d'enfant tu vas avoir un enfant tu sais ce que tu fais tu dois prier pour que les autres mères juives aient des enfants voilà la pauvre celle-là elle n'a pas d'enfant tu auras toi un enfant tu veux un enfant de quoi ça dépend quelle est la plus grande cégoula qu'on ait connu dans la Torah pour avoir un enfant Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant Dieu lui a envoyé des anges ils sont rentrés mais cette misba elle te concerne toi elle concerne le bien-être de l'autre de l'autre tu fais rentrer Dieu lui t'a donné un enfant invite des gens à la maison invite des pauvres à la maison et par le salaire de cela tu auras un enfant tu veux une parnassa tu veux une bonne parnassa les chakrams disent la meilleure façon d'avoir une parnassa c'est de donner ce qu'on a je ne sais pas tu veux je donne je connais une personne qui est tellement remplie d'émunas avec toutes ces grandes paroles d'entendre ces messages que Dieu le bénisse qu'il n'a pas un copain qu'avec tout ça il envoie par paypal ce qu'il peut ici pour soutenir la Torah qu'on a ici grâce à Dieu et c'est sadique et c'est sadique une fois que j'ai posé la question au ravarié attention je n'ai pas ça pour qu'il fasse au contraire j'aimerais qu'il arrête parce que je suis très gêné je sais qu'il y a une situation extrêmement extrêmement difficile et son amour pour la Torah est si grand et sa emunas si grandiose le mec malgré tout il veut absolument voir ce qu'il me reste je veux quand même participer et c'est sadique et ainsi donc pour le mariage tu es marié tu as dit que tu as ta femme que j'ai mes enfants on arrête de voir le noir parce que ce qui dépasse tout autour de nous c'est le voisinage le peuple d'Israël c'est pour ça que quand vient de Rosh Hashanah tout le peuple d'Israël est jugé chacun à l'échelle individuelle mais tous ensemble vous avez remarqué que les tachanonines ne sont pas dits au singulier vous savez quand on dit j'ai fauté il n'y a pas remarqué j'ai fauté nous avons fauté mais moi je n'ai pas fauté mais si toi tu fautes moi aussi je paierai pour toi tu comprends pourquoi ça ne va pas dans ta vie tu comprends pourquoi quand tu pries tu n'as pas de résultat et pour finir à Benou comme il dit je rendrai vos cœurs de pierre des cœurs de chair en hébreu c'est quoi c'est le mot 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 ça veut dire ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être breslev pour aider à Rabbi de Breslev et ça veut dire simplement qu'il faut étudier sa Torah aussi même peut-être en premier avant quoi qu'il advienne ce que je veux faire comprendre d'ici à Tadishmaya c'est que ce Rosh Hashanah là qui est peut-être le dernier je ne sais pas je ne sais pas si c'est le dernier ou pas en tout cas selon beaucoup de grands ce serait le dernier Rosh Hashanah avant la venue de Masha qui vivra verra et si ce n'est pas celui-là on attendra encore on n'est pas pressé ce que fait Dieu c'est bien pourquoi peut-être qu'on pourra emmener encore un frère peut-être qu'on pourra en faire encore peut-être qu'il y a encore une Neshama là-haut qui peut descendre vivre la Géoula avec nous on ne sait pas c'est beaucoup plus compliqué que nous vous savez j'étais en train de me poser la question hier soir très sincèrement en rentrant à pied du Beit Midrash à la maison je suis en train de regarder autour de moi toutes ces boutiques tous ces gens qui parlaient sur la route sur le trottoir c'est magnifique de voir d'abord le peuple sur sa terre mais vous comprenez qu'il y a sept mondes au-dessus de nous vous savez combien il y a d'esprit autour de nous qui rôdent vous savez combien d'âmes souffrent autour de nous et nous on parle de football on parle de cigarettes on parle de choses vaines alors qu'il y a les mains d'avoir donné c'est comme si qu'il y a des choses extraordinairement belles autour de nous et nous on reste dans un KGB en train de dire enfin bon tu sais j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus chaud un peu plus froid dans le KGB mais sors du KGB sors de ton monde à toi va étudier la Torah rends-toi compte de la vraie valeur de la Torah la majeure partie des gens qui te parlent de la Torah ça n'a même pas de quoi il parle la majeure partie des gens ouais elle est religieuse mais tu sais ce que c'est être un vrai religieux tu sais ce que c'est de faire un vrai Shabbat en famille pas le Shabbat où chacun fait la tronche chacun de son côté c'est pas Shabbat ça ça c'est Géinam c'est ça qu'on doit chercher absolument à changer à Rosh Hashanah réunion de famille qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'on peut arranger entre nous pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi chéri je suis malade est-ce que tu crois que je t'ai fait quelque chose comment je peux arranger les choses on va voir les médecins et on les paye pourquoi est-ce qu'on n'irait pas donner Bézrat Hashem à Kadosh Baruchus qui l'attend de nous Rabbeinu il écrit tu devrais aller voir les médecins de tous les médecins c'est Hashem ça s'appelle Haït Bodeh Dout parle demande Asma et Asma j'ai une question à vous poser Moshé Rabbeinu combien il a fait de prière pour rentrer en Israël 525 absolument pas faux tu dois 5000 shekels au Kolel non non bon je vais donner la réponse parce que je ne vais pas tourner la caméra c'est mieux 515 prières Paracha Baitranan Shira Moshé Rabbeinu a fait exactement 515 prières c'est à la 115ème que Dieu l'a arrêtée d'accord donc 515 prières Paracha Baitranan tu parles de la matriade Baitranan 515 qui correspond aux 515 moussafines de toute l'année juive Alpi Kabbalah c'est pas le sujet d'aujourd'hui juste pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne est-ce que Moshé Rabbeinu il est rentré ? ah oh je vous parle non il n'est pas rentré Moshé Rabbeinu non donc ces prières elles ont servi à quelque chose ou pas ? oui forcément à quoi elles ont servi Adam puisque tu oses parler ah ah elles ont fait rentrer non il devait rentrer c'est en lui puisque c'est dit avant qu'il prie Yoshua Marnis Eldad et Médad on dit Moshé Mait Yoshua Marnis donc la prière de Moshé n'a pas servi aux enfants d'Israël de rentrer en Israël non non il n'a pas prié pour eux il a prié pour lui il a prié pour lui il a prié pour eux non non il a prié pour lui il a dit je m'appelle Moshé Ben Ambram Dieu fait moi rentrer il lui a dit 515 prières 515 prières l'agmara nous dit le premier le premier qui vous a fait sortir d'Egypte sera celui qui apportera la rédemption finale qui est Mashiach Moshé Rabbein et où est-ce qu'il sera Moshé Rabbein en Eret Israël parce qu'il a prié 515 prières de là les Chachamim nous disent aucune prière ne reviendra vide aucune seulement il a demandé pour ce monde là le moment où il était présent dans son corps Dieu a reçu ses prières il lui dit d'ailleurs parle pas plus mais à la fin des temps ta prière aura lieu ce qui fait mesdames quand vous pleurez et que vous n'avez pas ce que vous avez comme on raconte cette fameuse histoire à l'époque j'ai oublié le nom du Rav c'est tellement dommage j'ai entendu ça à la radio une très belle histoire d'une dame qui à la première alia à la deuxième alia pardon avait prié pour que son fils devienne un très 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 grand Rav et qu'il soit vraiment très 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 grand et elle a eu un fils c'était un voyou qui était teubé comme pas possible alors il y a une femme chiloniste qui lui a une femme non religieuse qui s'était moquée d'un en disant tu vois tu pries ton Dieu le Dieu le Dieu pour que t'as un fils regarde ton fils c'est un voyou le mien j'ai pas prié c'est une bombe le tien c'est une chnana alors elle lui a répondu je sais que les prières ne reviennent jamais vides et malheureusement j'ai oublié le nom de ce grand Rav le petit fils de cette femme de cette grand-mère en fin de compte vous avez prié tellement de Dieu pour que son fils soit dans la Torah donc la deuxième génération le petit fils est devenu un des plus grands Rav de Jérusalem un des plus grands Torah et cette femme toute vieille est venue raconter à sa voisine tu vois ma prière elle a mis du temps mais elle est retombée sur terre c'est à dire que nous on n'a pas la notion du temps parce qu'on vit dans une bulle dans l'atmosphère où seul le temps existe mais Dieu est en dehors du temps c'est que quand tu fais des prières Dieu qu'est-ce qu'il fait il dit c'est comme si tu veux placer tes pions dans des numéros mais Dieu il connait le résultat des numéros final quand ils vont sortir là où tu les as mis tu vas prendre 1000 shekels Dieu qu'est-ce qu'il fait il dit non ne mets pas là mets-le sur le chiffre 17 pourquoi ? pourquoi pas 3 ? c'est un bon chiffre 3 dans la Torah ouais pourquoi numéro 17 ? il dit parce que 17 c'est le million qui sort et toi tu n'es pas content tu dis bon je suis là j'ai prié pour que tu me donnes le truc au numéro 3 Dieu dit prends le numéro 3 et tu mets le numéro 17 pourquoi ? il dit parce que si ce que tu demandes tu l'as maintenant ce ne sera pas le bon résultat mais si tu le demandes après c'est là que viendra le résultat en d'autres termes seule la patience serait une réponse pour toutes nos souffrances soyons un tout petit peu patients Ayama sait qu'on avait été habitué de raconter de ce fameux personnage qui souffrait énormément mais énormément mais à un point vous n'avez même pas notion il en a tellement eu marre qu'il est parti voir le rabbi c'était en Pologne il lui a dit que Vaudaraf je voudrais partir dans ce nouveau pays à l'époque où on partait seulement uniquement en bateau il voulait aller en Amérique la base qui parait il y a de l'or par terre le rabbi lui a dit non tu ne bouges pas d'ici il lui a dit mais vous n'êtes pas à ma place j'en peux plus j'en peux plus j'ai pas d'oseille c'est très dur j'ai pas de voiture la calèche j'ai rien le rabbi lui a dit non tu ne bouges pas d'ici top voici qu'un mois plus tard il retourne vers le rabbi il dit écoutez je suis en dépression j'en peux plus Vaudaraf donnez-moi la bracha je veux partir le rabbi lui a dit non il ne me redérange pas trois semaines plus tard la femme fait une menace à son mari il lui dit voilà tu vas lui dire au revoir à ton rabbi ok lui il est tranquille dans sa petite yeshiva il est bien il kiffe sa race pas de problème en attendant c'est pas lui qui est dans cette situation ses enfants ils sont bien habillés et les autres ne le sont pas ok donc lui il peut dire ce qu'il veut aux autres mais c'est pas lui qui souffre comme on dit les conseillers ne sont pas les payeurs elle prend les billets elle prend les billets écoutez bien pour s'engager sur le bateau et deux heures avant le départ il vient voir le rabbi et le rabbi lui dit c'est pas la peine de me demander si tu peux partir ou pas quand on a déjà pris ses billets dans les mains tu es venu pour me dire au revoir alors moi la seule chose que je te demande avant de partir c'était une dernière volonté il lui a dit laquelle il lui a dit fais rentrer ta femme qui est derrière la porte avec ses valises venez ici ils sont rentrés il lui a dit voilà vous voulez ma braha vous l'aurez mais qu'à une condition asseyez-vous sur mon siège il y a un siège très large la femme a dit vous voulez qu'on s'assoie sur le siège du rabbi c'est un sourd de s'asseoir sur la place du rabbi elle lui dit c'est moi qui vous le demande au moment où ils se sont assis les deux se sont complètement évanouis le corps est complètement délaissé ils se sont vu sortir du corps ils ont commencé à rentrer dans un tunnel de lumière extrêmement rapide et ils se sont retrouvés dans une salle d'audience inexplicable complètement spirituelle et là-bas on a commencé à mettre sur la balance toutes les mitzvot qu'ils ont fait toute leur vie tout le Lashonara qui est monté sur l'autre côté de la balance et les mots mal élevés et les coups de colère et 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 d'un coup la balance à droite il y avait les mitzvot à gauche il y avait l'Averot et ça a commencé malheureusement à pencher du côté d'Averot ça a commencé à pencher d'Averot tellement fort qu'une odeur de souffre et de feu a commencé à envahir la salle d'audience qu'elle allait les dévorer c'est ce qu'on appelle le Géinam à ce moment-là il y a un ange qui est venu un ange blanc il leur a dit Ribbono Shalom le maître du monde cet homme tous les matins quand il allait à la synagogue comme il n'avait pas de calèche il marchait à travers les champs dans la boue est-ce qu'on peut prendre le poids de la boue de la douleur pour aller à la synagogue le matin qu'il avait on peut le mettre sur le poids on peut le mettre sur la balance à ce moment-là Kadosh Baruch Hu il a dit mettez et ils ont commencé à prendre toute la boue qui était sur ses pieds où il allait tous les matins à la synagogue dans la souffrance dans le froid ils ont commencé à mettre sur la balance et d'un coup qu'est-ce qu'on voyait on voyait d'un coup la balance revenir et lui et sa femme ils commencent encore de la boue encore de la boue et le feu commençait à s'atténuer il y avait moins d'odeur de souffre moins d'odeur de souffrance moins d'odeur de regret et ça commençait à monter comme ça et c'était presque 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 qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là il a dit je t'en supplie la femme a dit mais il y a encore de la boue regardez il y a encore un tout petit peu de boue sur la chaussure de mon mari ici mettez-le mettez-le et torquait des dix boues alors qu'ils parlaient ils étaient en train d'hurler leur âme sans se rendre compte elle est redescendue dans le corps et sur la chaise du rave la femme elle est comme ça mettez encore de la boue oui de la boue oui il y a de la boue il n'y a pas encore de boue demain matin il faut mettre de la boue le rabbi les a regardés comme ça il leur a dit vous pouvez partir non 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 il faut remettre de la boue et lui qu'est-ce qu'il se passe vos souffrances maintenant sont devenues il dit non non il n'y a pas de souffrance c'est que du bonheur tout ça c'est pour qu'on paye nos dettes pourquoi ? pour que la balance à Rosh Hashanah soit bien c'est pour ça que l'Allah Kha nous dit pourquoi est-ce qu'on commence par Ahot Ketana vas-y Ahot Ketana notre petite soeur la Torah elle vient comme une petite soeur pas une grande soeur qui va te diriger comme une petite soeur que tu as envie de prendre dans les bras Kadosh Bolchou il vient et qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Ahot Ketana que finissent nos malédictions et que commencent nos bénédictions de là tu apprendras qu'une bénédiction ne peut commencer que quand il y a une malédiction qui a été réglée c'est-à-dire que quand tu veux qu'un enfant vienne au monde qu'est-ce qu'il apporte au monde ? la femme comment elle est quand elle accouche ? Ah j'en peux plus je peux pas le sang des fois on coupe un peu pour que la tête elle se... mais c'est horrible mais c'est la vie on est dans le monde de la souffrance du mensonge on est dans un monde matériel mais ce qu'il faut comprendre à la vie de Rosh Hashanah c'est que tout ce qui nous arrive on sait que c'est pour le bien on sait que Dieu il fait très bien Kola Kavod bravo mais est-ce qu'on peut tenir la réponse c'est qu'aujourd'hui si c'est si dur c'est parce que tu ne lèves pas que ta propre vie sur le dos tu ne lèves pas que ta propre vie de ta propre famille sur le dos tu lèves l'histoire d'un peuple sur ton dos parce qu'en nous il y a une partie de Mashiach et comme on l'a lu hier tout comme le Mashiach porte sur lui les souffrances de tout le peuple d'Israël comme il y a un deuxième Mashiach qui est une partie de notre propre étincelle comme le dit l'Agmara il n'y a pas un juif sur terre dans Masret Sota qui ne porte pas une étincelle de Moshe Raben ou en lui de la même façon il n'y a pas un juif qui ne porte pas une étincelle du Meler à Mashiach donc en tant que tel on souffre tous au nom du peuple quand ça ne va pas en France pour les juifs ça ne va pas pour nous ici contrairement à certaines personnes qui ne comprennent rien et qui croient que le problème en Israël n'aurait pas été un problème ailleurs on est tous un peu préunis et je vous le dis je vous l'affirme le problème de l'islam ou des antisémites tel qu'ils le décrivent pour les juifs c'est pas que tu vives en Israël les juifs de France ils n'ont rien fait ils étaient dans leur boutique on leur a brûlé la boutique on leur a fait pour se venger de quoi ? parce qu'ils étaient juifs t'es juif t'es concerné par le problème en Israël et on a toujours un juif qui va sortir en disant ce qui se passe en Israël il ne nous concerne pas nous ou c'est l'Arabe qui va t'apprendre ça veut dire que si vous avez des messages à entendre écoutez ce que les nations du monde ont à vous dire et vous comprendrez ce que Dieu attend de vous revenez en Israël portez le jouk de la mitzvah de vivre en tant que nation sur Israël à la veille de Rosh Hashanah en essayant de quitter un petit peu l'horizon personnel de notre vie à chacun notre niveau pour comprendre qu'il y a beaucoup plus grand aujourd'hui que nos propres souffrances c'est celle d'un Dieu qui veut plus nous libérer que nous on demande la libération Paul Taube